Yachting Galerie Eric Tabarly Yachting Galerie, une émission de Nicolas Venance et Clara Dac pour Actu Nautique Yachting Art S'il existait un panthéon réservé aux marins, nul doute qu'Eric Tabarly occuperait une place de choix. Peu de marins laissèrent un tel héritage de performance, de compétence et d'humanité, tout en faisant aussi considérablement évoluer leur sport. Engagé volontaire dans la marine nationale, l'officier marinier Tabarly effectue son début de carrière dans l'aéronaval en Indochine. Doté par la nature de qualité physique de premier plan et considéré comme une forte tête par sa hiérarchie, c'est à ses talents de régatier qu'il doit son détachement à plein temps de la marine nationale, quelques années à peine après sa sortie de l'école navale pour courir la Transat anglaise de 1964. C'est qu'au début des années 60, les courses sont dominées par des hommes plus âgés, souvent vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et Tabarly représente une génération nouvelle, ainsi qu'une conception iconoclaste de la course au large. Tirant avantage de sa condition physique, il se rend compte lors de sa préparation à l'Ostar 64 qu'il est capable de mener un voilier bien plus puissant que prévu et décide alors de faire construire un catch de 13,60 mètres Pendwick 2, avec lequel il remportera cette course. Par comparaison, Jester, le folk boat d'Herbert Hassler, mesuré 7 mètres, et Gypsy Mott 3 était considéré par son propriétaire, Francis Chichester, comme trop grand avec ses 12 mètres. Ovationné par le public français lors d'une délirante descente des Champs-Elysées, Eric Tabarly est décoré de la Légion d'honneur des mains mêmes du général de Gaulle. En 67, il lance Pendwick 3, tout à lui une goélette très élancée de 17,45 mètres et remporte toutes les courses du Roark britannique, parmi lesquelles la Fastnet, la Channel Race et la redoubtable Sidney Hobart. A l'Ostar 68, il engage Pendwick 4, un trimaran en aluminium révolutionnaire, mais sera contraint à l'abandon, mai 68, n'ayant pas facilité sa préparation. Suivent Pendwick 5, premier voilier open à Ballas, qui remporte la Transpacifique de 69, et surtout Pendwick 6, sketch de 22 mètres, conçu pour un équipage de 6 hommes et qu'Eric Tabarly mènera seul à la victoire de l'Ostar 76. Enfin, Paul Ricard, un trimaran à foils de 16,50 mètres pour 7 tonnes, avec lesquelles il remportera le record de vitesse de la traversée transatlantique. Ses courses en équipage attirèrent autour de lui la nouvelle génération de passionnés de course au large, Poupon, Perron, Carsozon, Lamazou, Le Cam, Parlier, Desjoyeaux, Jourdain, Colas ou Pajot, parmi beaucoup d'autres, et tous sont passés sur les Pendwick. Écrivain prolixe, auteur de 14 ouvrages vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, Tabarly est admis à l'Académie de Marine en 1990. Il se noie en mer d'Irlande à la nuit du 12 au 13 juin 98, projeté à l'eau par le pic de son cher Pendwick 1. Il laisse derrière lui son épouse Jacqueline et sa fille Marie.